Sur la situation dramatique de Gaza, je voulais vous faire partager un article. J'ai découvert, qui s'intitule « Gaza, l'escorte médiatique d'un génocide », écrit par Alain Grèche et Sarah Grira, le 8 janvier 2024, et publié dans la revue Lorient 21. Depuis 90 jours, je ne comprends pas. Des milliers de personnes meurent et sont mutilées, submergées par un flot de violence qu'on ne peut qualifier de guerre, sauf par paresse. Dans sa lettre de démission, après douze ans de bons et loyeux services, le journaliste Rafael Oriani, du supplément hebdomadaire du quotidien italien Republica, entend protester contre la manière dont son journal couvre la situation à Gaza. Il délance l'incroyable circonspection d'une grande partie de la presse européenne, y compris Republica. Aujourd'hui, deux familles massacrées ne figurent qu'à la dernière ligne de la page 15 et évoquent l'escorte médiatique qui rend ces massacres possibles. Il fut un temps où les médias occidentaux n'avaient pas ce type de pudeur. Personne n'avait de réticence à dénoncer l'invasion russe. Et ne serait venue à l'idée de personne d'évoquer l'opération spéciale russe, sinon par dérision. Aujourd'hui, c'est imposé l'expression israélienne de « guerre, Israël, Hamas », comme si ces deux parties égales s'affrontaient, ou que les victimes étaient principalement des soldats des brigades d'Al-Kassam. Les formules dans les journaux varient, mais le Hamas est presque toujours désigné comme « organisation terroriste ». Rappelons que seule l'Union européenne et les États-Unis le considèrent comme tel, ce qui exonère par avance Israël de tous ses crimes. Face au mal absolu, tout n'est-il pas permis ? Un journaliste de CNN rapportait les consignes de sa rédaction. Les mots « crimes de guerre » et « génocide » sont tabous. Les bombardements israéliens à Gaza seront rapportés comme des explosions dont personne n'est responsable, jusqu'à ce que l'armée israélienne en accepte ou en nie la responsabilité. Les citations et les informations fournies par l'armée israélienne et les représentants du gouvernement ont tendance à être approuvées rapidement, tandis que celles provenant des Palestiniens ont tendance à être attentivement examinées et traitées précautieusement. On sait la suspicion qu'a accompagnée les chiffres du nombre de morts donnés par le ministère de la Santé à Gaza, jusqu'à aujourd'hui accompagnée de l'expression « selon le Hamas », alors qu'il semble inférieur à la réalité. Le traitement réservé aux otages palestiniens, déshabillés, humiliés, torturés et relativisés, la suspicion d'appartenir au Hamas justifiant l'état d'exception. En revanche, les fake news, colportés après le 7 octobre sur les femmes éventrées, les bébés décapités ou brûlés dans des fours, ont été reprises, car elles avaient été enterrinées par des responsables israéliens. Une fois la supercherie révélée, aucune rédaction n'a cru nécessaire de faire son mea culpa pour avoir contribué à le comporter la propagande israélienne. En France, le porte-parole de l'armée israélienne a micro ouvert sur les chaînes d'information. Et quand un journaliste se décide de faire son métier et de l'interroger vraiment, il est rappelé à l'ordre par sa direction. Pendant ce temps, des propos d'un racisme éhonté qui frisent l'incitation à la haine ou à la violence à l'encontre des critiques de l'armée israélienne sont à peine révélées ou sont à peine relevées. Sans parler de la suspicion qui frappe les journalistes racisés, coupables de communautarisme quand ils offrent une autre version. Alors qu'Israël refuse l'entrée de journalistes étrangers à Gaza, sauf à ceux qu'ils choisissent d'embarquer dans un tour guidé, ce que de nombreux correspondants acceptent sans le moindre recul critique. Peu de protestations se sont soulevées contre ce bannissement. La profession ne s'est guère mobilisée contre l'assassinat de 109 journalistes palestiniens, un nombre jamais atteint dans tout autre conflit récent. Si ces reporters avaient été européens, que n'aurait-on pas entendu ? Pire. Dans son bilan annuel publié le 15 décembre 2023, l'organisation Reporter sont frontières. RSF parle de 17 journalistes palestiniens tués dans l'exercice de leurs fonctions. Information reprise par plusieurs médias nationaux. La formulation choque par son indécence. Surtout quand on sait que cibler volontairement les journalistes est une pratique courante dans l'armée israélienne à Gaza et en Cisjordanie, comme nous le rappelle l'assassinat de la journaliste Shirin Abu Akleh. Le dimanche 7 janvier, deux confrères palestiniens ont encore été tués après qu'un missile israélien a ciblé leur voiture à l'ouest de Khan Yunes. L'un des deux n'est autre que le fils de Wael Dardou, le chef du bureau d'Al Jazeera à Gaza. La moitié de sa famille a été décimée par l'armée israélienne et son camaraman a été tué. Or, on doit à ces journalistes palestiniens la plupart des images qui nous parviennent. Et bien que certains d'entre eux aient déjà travaillé comme fixeur pour des journalistes français, ils restent a priori suspects parce que palestiniens. Pendant ce temps, leurs confrères israéliens, qui est à quelques exceptions près, reprennent les éléments de langage de l'armée, sont accueillis avec révérence. Le nettoyage ethnique, une option comme une autre. Ces derniers jours, on a assisté à des débats surréalistes. Peut-on vraiment discuter sereinement, calmement, normalement, sur des plateaux de radio, de télévision, des propositions de déplacement de la population palestinienne vers le Congo, le Rwanda ou l'Europe sans marteler que ce sont des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, sans dire que ceux qui les profèrent ici ou là-bas devraient être inculpés d'apologies de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ? Selon les Nations Unies, la bande de Gaza est devenue un lieu de mort inhabitable. Chaque jour s'accumulent les informations sur les morts, plus de 23 000, les blessés, plus de 58 000, les structures médicales bombardées, les exécutions sommaires, les tortures à grande échelle, les écoles et universités pulvérisées, les domiciles détruits. À tel point que l'on crée un nouveau terme, domicile, pour désigner cette destruction systématique des habitations. Tous ces crimes font rarement l'objet d'enquêtes journalistiques. Pourtant, le mémorandum soumis par l'Afrique du Sud le 29 décembre 2023 à la Cour internationale de justice de la Haie suffirait aux médias à produire des dizaines de scoops. Ils contribueraient à donner aux victimes pas seulement celles du 7 octobre, un visage, un nom, une identité. À contraindre Israël et les États-Unis qui les arment sans barguigner. À mettre aussi les autres pays occidentaux et en particulier la France devant leurs responsabilités. Et pour cela, il ne suffit pas de parachuter quelques vivres sur une population en train d'agoniser ou d'exprimer sa préoccupation à la faveur d'un communiqué. Pour la première fois, un génocide a lieu en direct, littéralement en live stream, sur certaines chaînes d'informations panarabes ou sur les réseaux sociaux, ce qui n'a pas été le cas ni pour le Rwanda ni pour Srebrenica. Face à cela, la facilité avec laquelle ce massacre quitte petit à petit la une des journaux et l'ouverture des journaux télévisés dans nos pays pour être reléguée comme information secondaire est déconcertante. Pourtant, autant que les États signataires de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, les journalistes ont l'obligation de se mobiliser pour arrêter ce crime en cours. Pour ne pas se rendre complice de génocide, la France peut contribuer à l'arrêter. Suspendre la coopération militaire avec Israël, prendre des sanctions contre les Français qui participent au crime à Gaza, suspendre le droit des colons d'entrer dans notre pays, voire suspendre l'importation de marchandises israéliennes dont certaines viennent des colonies et sont donc commercialisées en contravention avec les décisions européennes. Fin décembre, à la suite d'une attaque russe sur les villes ukrainiennes qui avaient fait une trentaine de morts, le gouvernement américain condamnait ces bombardements épouvantables. Tandis que celui de Paris dénonçait la stratégie de terreur russe. Le quotidien Le Monde titrait sur la campagne de terreur russe. Combien de temps faudra-t-il pour qualifier de terrorisme la guerre israélienne contre Gaza. Voilà. Tout est dit dans cet article sur cet événement tragique qui a lieu actuellement à Gaza. ? Quelle est